Bonjour, l'émission d'aujourd'hui est largement consacrée à la figure du père Boris Bobrinskoy, une des personnalités les plus marquantes de l'orthodoxie en France qui s'est éteinte à l'âge de 96 ans le 7 août dernier. Le journal de l'orthodoxie sera suivi d'un entretien où seront évoquées les principales figures de théologiens, de prédicateurs, de pères spirituels du père Boris, mais aussi les mois provoqués par la transformation en mosquée de sites majeurs du patrimoine byzantin, à savoir la cathédrale Sainte-Sophie et l'ensemble monastique du Saint-Sauveur Inkora. Pour en parler, je reçois Mgr Siméon de Domodiedovo, qui vient d'être ordonné évêque auxiliaire de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale, dont le siège est à la rue Daru à Paris, avec lequel nous ferons aussi le point sur la crise panorthodoxe liée à l'autocéphalie ukrainienne et la situation de l'archevêché, qui désormais dépend du patriarcat de Moscou. La parole reviendra à la fin de l'émission au père Boris, qui s'exprimait dans le film « Orthodoxe de France, un passé riche d'avenir », produit en 2007 à l'occasion de la commémoration au palais de l'UNESCO du 40e anniversaire du Comité interépiscopal orthodoxe en France. Bonne rentrée et bonne émission à tous ! Beyrouth, Istanbul L'été a été marqué par deux événements majeurs. En premier lieu à Beyrouth, une énorme explosion au vieux port de Beyrouth a littéralement dévasté une grande partie des quartiers Est de Beyrouth, causant des centaines de morts, des milliers de blessés et plus de 300 000 personnes déplacées de leur lieu de vie. Puis à Istanbul, les décisions des autorités turques de transformer en mosquées des sites majeurs du patrimoine byzantin, à savoir la cathédrale Sainte-Sophie et l'ensemble monastique du Saint-Sauveur in Korar, ont provoqué une grande consternation et des condamnations dans le monde orthodoxe et sur la scène internationale. À Beyrouth, l'explosion a été dévastatrice des quartiers Est de la ville, qui sont à dominante chrétienne et plus particulièrement orthodoxes. La plupart des églises orthodoxes de la région, dont la cathédrale Saint-Georges de Beyrouth, ont été très endommagées. Il a été de même pour le siège de l'archevêché orthodoxe de Beyrouth, mais aussi de plusieurs institutions sociocaritatives, éducatives et hospitalières qui en dépendent. Le célèbre hôpital Saint-Georges de Beyrouth, de renommée régionale et internationale, a subi de lourds dégâts qui l'ont obligé à cesser pour le moment ses activités. Le patriarche Jean X d'Antioche a rendu à cette occasion visite au métropolite Elias Haoudi pour être solidaire du diocèse de Beyrouth directement touché par l'épreuve et a effectué une tournée avec lui dans les différentes églises et institutions endommagées. Le patriarcat apportera son soutien financier à la reconstruction des édifices. Les différentes églises orthodoxes ont également manifesté leur intention d'apporter collecte et aide au diocèse de Beyrouth. « Istanbul, le monde entier est sous le choc des décisions turques, transformant les églises de Sainte-Sauvie et du Saint-Sauveur Ingora en mosquée. Il s'agit là d'un patrimoine byzantin comprenant des fresques inestimables qui est mis à rude épreuve. À Paris, ordination épiscopale cet été des Pères Siméon, higoumène du monastère Saint-Sylouane dans la Sarthe, et du Père Élisée, hiromoine, recteur de la paroisse de la Sainte-Trinité à la rue d'Aru. À Meudon, tenu le 4 juillet 2020 sous la présidence du métropolite Emmanuel de l'Assemblée Générale Constitutive du vicariat Sainte-Marie de Paris et Sainte-Alexis d'Ugigne, et ce dans l'église de la paroisse Saint-Jean le Théologien à Meudon. Ce vicariat regroupe des paroisse de tradition russe qui dépendaient de l'archevêché russe de la rue d'Aru. Bussi en note décès du Père Boris Bobrinskoï. Ses funérailles ont été célébrées au monastère à Bussi sous la présidence du métropolite Emmanuel. France, la Forie, décès du Père Archimandrite Victor, de son nom civil Joseph Raisi, le 17 août dernier, le jour de son 81e anniversaire. Il fut le fondateur et l'higoumène supérieur du monastère de la Dormition de la Mère de Dieu à La Forie, qui dépend de la métropole grecque orthodoxe de France. Toujours Bussi en note, visite du métropolite Emmanuel au monastère démonial de Bussi. À Paris, réélection du Père Nicolas Chernocrague comme doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge pour un nouveau mandat de l'Institut. À Antioche, décès du Père Archimandrite Alexis Chéadé, directeur du département des relations œcuméniques et du développement du patriarcat d'Antioche, un des proches collaborateurs du patriarche Jean X. Il avait été atteint du Covid. À Balamande, au Liban, le patriarche Jean X a reçu dans sa résidence patriarcale la visite de la nouvelle ambassadrice de Grèce au Liban, Mme Catherine Fontoulaki. Aux États-Unis, l'archevêque Elpido Foros d'Amérique, prima du diocèse du patriarcat œcuménique aux États-Unis, a présidé la prière lors de la convention du Parti démocrate en présence du candidat Joe Biden. En France, 7e édition du 18, 19 et 20 septembre au château de Jambeville du Festival de la jeunesse orthodoxe autour de la réflexion sur l'unité de l'orthodoxie et son ancrage en terre d'Occident. Publication Tirana, Albanie. Excellent livre publié par l'Église orthodoxe d'Albanie qui rend compte de l'action refondatrice de cette église par un des primats d'exception de l'orthodoxie, l'archevêque Anastasios de Tirana. Excellent ouvrage aussi, « Art sacré » au ski de Sainte-Foy du frère Jean, aux éditions « Art sacré ». Deux nouveaux numéros de la revue Contact, « Revue française de l'orthodoxie », numéro 269 sur l'Église de Serbie et numéro 270 sur le thème « Vie psychique, vie spirituelle ». Institution ecclésiale et ministère chez Nicolas Afanasiev, du père Christophe d'Aloisio, a été publié aux éditions presse universitaires du Louvain. Puis, le carnet de route de Laurente à l'Euphrate, les marches de la résurrection aux éditions Villa Romana. Et enfin, avec les « Pères du désert » par Marie-Anne Vagné, aux éditions Nouvelle-Cité. Par quel bout commencer pour parler du père Boris quand il s'agit d'une personnalité comme lui, personnalité orthodoxe, haute en couleur, qui a tant donné pour témoigner du Christ, à partir de la France, dans ses contrées occidentales ? Son rayonnement a très rapidement dépassé, bien entendu, les frontières de l'Hexagone. Les figures, type du grec « typos », qui parlent à tous les orthodoxes qui ont bien connu le père Boris, sont celles du théologien priant, puis du bon pasteur, de l'excellent prédicateur, sans oublier, le charisme de sa paternité spirituelle. Théologien, certes, en ce qu'il a été pendant plus de 50 ans, professeur de dogmatique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, à Paris. Bon pasteur aussi, ayant été de 1968 à 2009 recteur de la paroisse de la Crippe de la Sainte-Trinité. Une paroisse quelque part mythique, atypique, cosmopolite et panorthodoxe dans sa constitution et dans sa structure, qui se situe sous la cathédrale de la rue d'Aru, où nombreux étaient ceux qui étaient attirés par sa prédication éloquente, simple, puissante, accessible, riche de paroles intarissables, qui coulaient parfois sans interruption d'une source inépuisable. Il savait être sérieux quand il le fallait, mais l'humour, la délicatesse, l'affection, la douceur, la bonté ne l'abandonnaient jamais et qualifiaient sa paternité spirituelle qui était recherchée. On disait de la paix Pierre qu'il avait un pied dans l'Église et un pied en dehors de l'Église, tellement il était capable d'interpeller la hiérarchie catholique sans compromettre la filiation et l'obéissance ecclésiale. Le père Boris avait ses deux pieds dans l'Église, sans perdre l'audace de dire les choses aussi crûment qu'il le fallait quand les circonstances l'exigeaient. Il représentait par excellence le témoignage de ce que j'appelle une orthodoxie confiante, une orthodoxie consciente et une orthodoxie de synthèse. Confiante parce que c'est une orthodoxie d'ouverture pour tisser des liens avec les autres chrétiens et le monde. Une orthodoxie consciente car bien enracinée dans la tradition, mais aussi bien consciente de sa mission ici et là, qui est celle de témoigner du Christ et non pas de nos petites Églises. Un témoignage actuel percutant dans des sociétés d'aujourd'hui. Une orthodoxie enfin de synthèse qui ne met pas en opposition une orthodoxie russe, grecque, arabe, roumaine, serbe, une orthodoxie à une orthodoxie française, mais une orthodoxie qui fait une synthèse positive de toutes ces différentes expressions de l'unité dans la diversité. Père Boris était l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le mystère de la Trinité aux éditions Serf 1996, La compassion du Père, Serf 2000, Le mystère de l'Église aux éditions Serf en 2003 et dans la série Catéchèse orthodoxe, La vie liturgique aux éditions Serf toujours. Pour parler de la vie et de l'étinaire de Père Boris, je reçois Mgr Simeon de Domo de Diedovo, qui vient d'être ordonné évêque auxiliaire de l'archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Mgr, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui comme évêque. Merci. Et c'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Et je voudrais qu'on commence par Père Boris, parce que vous l'avez connu très très tôt, en fait, dans votre itinéraire. Oui, je l'ai connu, j'étais jeune diacre. Oui. Et il voulait me connaître. Moi, je ne le connaissais que de nom, simplement, et de renommée, qui était déjà bien installée. Et un jour, il m'a téléphoné en me disant « Est-ce que vous voulez venir déjeuner chez moi ? » Bon, j'ai accepté. Je suis allé là où il habitait à ce moment-là, à Boulogne. Et comme j'étais un peu en avance par rapport à l'heure du repas, nous sommes allés dans son bureau et nous avons commencé à parler de choses et d'autres. En fait, il voulait me connaître. Il voulait savoir qui j'étais. La personne. Oui. Et il m'a posé des tas de questions auxquelles j'ai essayé de répondre. Et tout de suite, nous avons échangé sur le mystère de la Sainte Trinité, qui était certainement le mystère qui l'intéressait le plus si on peut parler d'intérêt. En tout cas, ce qui motivait son désir profond de s'approcher de ce mystère. Et je lui ai dit que j'avais été très touché par ses écrits sur la Sainte Trinité, sur le Saint-Esprit notamment. Et lui a essayé de me faire comprendre que le mystère de la Sainte Trinité était avant tout un mystère d'amour. Et qu'il fallait essayer de s'en approcher avec humilité, mais le plus près possible, car nous y avons intérêt. On a échangé beaucoup là-dessus. Je lui ai dit aussi que j'avais lu ce livre qu'il connaissait très bien. Il connaissait le personnage de Vladimir Lusky, Théologie mystique de l'Église d'Orient. Ce sont ses ouvrages, à la fois l'ouvrage sur la Sainte Trinité et l'ouvrage de Vladimir Lusky, qui m'ont donné une bonne nourriture, je dirais. Et puis nous sommes passés à table. Hélène avait préparé, sa femme avait préparé un repas délicieux. Nous avons continué d'échanger. Et là, il s'est passé un phénomène très intéressant pour moi. Nous étions tous les trois. Et j'ai appris qu'il y avait une quatrième personne dans la maison. Cette quatrième personne était une personne handicapée. Beaucoup d'handicap, difficultés énormes de vivre, besoin de soins permanents, d'attention, de présence. Et tous les deux, Père Boris et Hélène, avaient décidé d'accueillir cette personne chez eux et de s'en occuper. Et je me suis dit, voilà un véritable pasteur. Voilà un véritable homme de Dieu. Il sait nous parler de son approche de la Sainte Trinité et de l'amour des trois personnes. Mais il sait aussi en tirer des conclusions et accueillir l'autre avec autant d'amour que possible. C'est l'amour sans limite à notre échelle. Voilà. Alors, ce que je voudrais là enchaîner par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est aussi ce qui m'a toujours impressionné chez lui, le Père Boris, c'est cette capacité d'être dans le monde ancien, d'avoir un pied dans le monde ancien et un monde dans le pied nouveau. Tout à fait. Il avait cette capacité de parler aux anciens et aux jeunes, les plus jeunes. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui est représenté pour l'orthodoxie, ici et maintenant ? C'est très, très important. C'est très important parce que ce que nous vivons aujourd'hui dans l'orthodoxie, et il faut bien le dire, nous sommes dans une période difficile, nécessite des êtres humains comme lui. Des passeurs, en fait. Des passeurs, des pasteurs, des hommes d'amour, des hommes d'attention, des hommes qui connaissent le passé et qui connaissent l'actualité. Il venait d'une famille aristocratique russe, il connaissait donc un passé très particulier, et il a su s'adapter à une ville comme Paris, après voyage, bien sûr, et il a su très, très vite, lorsqu'il a été nommé recteur de la paroisse de la Sainte Trinité, il a su s'adapter à toutes ces personnes qui étaient là, qui venaient de tous les horizons. Ce n'était pas uniquement des Français ni des Russes, c'était des Français et des Russes et des Grecs et des Roumains et des Serbes, etc. Et des Antiociens, il y avait pas mal d'Antiociens. Et il était ouvert à tous, et il comprenait tous, il comprenait les questions, il savait donner des réponses, et quand il ne pouvait pas donner de réponses, il donnait un sourire. Et c'était un homme d'une grande, 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 grande capacité d'amour. Et ça m'a frappé chez lui très, très vite. Il pouvait être très rigoureux. Sa théologie était bien en place. C'était un savant, on peut le dire. Mais un savant qui exerçait son savoir. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. Ce n'était pas quelqu'un qui était un simple chercheur. Qu'il mettait en application. Bien sûr. Qu'il mettait en application. Il mettait en application ce qu'il recevait de Dieu en cherchant Dieu. Et je pense qu'aujourd'hui, où il est retourné vers Dieu, il a trouvé réponse à ce désir profond d'amour qu'il cherchait. Qu'est-ce que c'est que cet amour de la Sainte Trinité ? Parce que c'est indéfinissable, évidemment, pour nous, hommes. Mais maintenant, il le sait. Un jour, je lui avais demandé, Père Boris, pour organiser en fait une conférence dans notre paroisse antiochienne, pour qu'il parle un peu aux Libanais ou Syriens, qui viennent un peu, problème d'acculturation, tous ces aspects-là. Et je lui ai dit, alors il m'a dit, Carole, tu veux qu'on parle de quoi ? Je lui ai dit, en fait, j'ai un titre en tête, être orthodoxe en Europe occidentale. Il m'a regardé comme ça, il m'a souri. Et il m'a dit, et si on mettait être chrétien en Europe occidentale ? Et il a fait toute une conférence autour de ça. Tout à fait. Sur comment dépasser une forme d'orthodoxie identitaire pour être dans l'orthodoxie confiante, que j'ai appelée tout à l'heure l'orthodoxie confiante. C'est vrai. Et ça, ça m'a marqué beaucoup parce que c'est un point que nous avons en commun. À chaque fois qu'on l'interrogeait, qu'est-ce que c'est que l'orthodoxe ? Il répondait, j'aimerais mieux répondre, qu'est-ce que c'est que le chrétien ? Et moi, je réponds la même chose. Je réponds la même chose, non par le copiant, mais parce que ça me paraît évident. On est d'abord chrétien. Ensuite, bon, à cause de l'histoire, on sait qu'il y a les orthodoxes, les catholiques, les protestants, etc. Mais nous sommes d'abord chrétiens, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous. Et c'est ça qui nous unit. Et c'est là où il faut justement aller puiser pour essayer de nous réunir de plus en plus. Or, on voit qu'actuellement, alors que Père Boris a été un très, très, très grand acteur au niveau œcuménique, on voit actuellement qu'au niveau des réflexions théologiques, ça stagne un petit peu. On a fait le tour un peu de toutes les questions. On sait où est la pierre d'achoppement. Le reste, on peut dire ça va à peu près. Mais maintenant, c'est le travail qui se fait sur le terrain, les rencontres. Et un jour, il n'y a pas longtemps, dans mon monastère, un monsieur qui est venu me voir, qui est catholique, me disait, qui cherchait, enfin voilà, me disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour se réunir entre orthodoxes et catholiques ? Je disais, mais ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de se rencontrer, de se parler, de s'écouter. Et c'est ça qu'il faut faire. Et peut-être aussi de travailler ensemble. C'est aussi, il y a une forme de communisme institutionnel qui est arrivée à une forme d'impasse. Et aujourd'hui, on passe à une forme de communisme, un peu de vie, de rencontre, de découverte de l'autre. Expérimental. Expérimental sur le terrain. En fait, moi, je pense que les deux ont besoin, c'est-à-dire à la fois le dialogue de vérité, le dialogue de charité. Bien sûr. Il ne faut pas aller dans l'excès de l'un et de l'autre. Il faut l'épilibrer. Est-ce que tu l'as vu pendant la dernière période, avant son départ ? Est-ce qu'il était affecté par cette crise ? Je me souviens très bien, en fait, à l'époque de la première crise estonienne. Il en souffrait. On faisait des rencontres chez Olivier Clément. Il en souffrait. Mais j'imagine que ça doit être une grande souffrance pour lui. C'était la même souffrance qu'il vivait dans ce que nous vivons actuellement. Et je pense que ça leur a marqué beaucoup dans sa vie. Comment sortir de cette crise ? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir ? On ne peut sortir de cette crise qu'en redevenant humble et en vivant l'amour. En se remettant en cause. Pas les autres. Il ne s'agit pas de remettre les autres en cause. C'est nous qui devons nous remettre en cause. Et puis ensuite, le vivre dans l'humilité, dans la simplicité, et puis dans l'amour, dans l'accueil de l'autre tel qu'il est avec ses richesses. C'est ce que j'ai souvent dit à l'évêque catholique Duban, qui est un très très grand ami à moi, et avec qui nous avons des relations très très fraternelles. Je lui ai dit, on ne peut pas s'aimer si on ne se connaît pas. Ça n'existe pas, ça. Donc il faut se connaître. D'où les rencontres, les échanges, le travail en commun. J'ai été invité par lui pendant toute la période du Synode qu'il a créé pour deux ans. J'étais non seulement invité, mais j'étais aussi participant. Apporter une contribution. Je devais participer, apporter une contribution jusqu'à la fin. Très bien. Et ça, c'est du véritable œcuménisme pour moi, pour aujourd'hui, qui vient renforcer tout ce que les théologiens ont fait de bien et de bon jusqu'à présent. On voit très bien aujourd'hui, avec toutes les tensions en Méditerranée orientale, avec les décisions regrettables de transformation de Sainte-Sophie, du Saint-Sauveur, en fait, une qura, en mosquée, tout ce monde qui est un peu en ébullition, mais en perte de repères, quelque part. Le sens est perdu. Le sens est perdu. C'est comme si, en fait, on est dans une monde qui ne donne plus l'heure, la bonne heure, quelque part. Et donc, ça doit faire réfléchir les orthodoxes, parce que, pour que les orthodoxes, comment réagir par rapport à ce qu'il faut réagir en politicien, en géopoliticien ou en homme d'église ? C'est ça, la vraie question, en fait. Qu'est-ce que ça vous dit ? Pour moi, la véritable attitude, c'est d'essayer d'être un homme d'église. Qu'est-ce que c'est un homme d'église ? C'est un homme qui essaye d'accomplir les commandements du Christ. Et je dirais que c'est très triste que Sainte-Sophie devienne une mosquée. C'est très triste que le Saint-Sauveur, une qura, devienne une mosquée, parce que nous y avions des trésors communs, d'ailleurs. Mais l'orthodoxie n'est pas amusée. Mais l'orthodoxie n'est pas amusée. Et donc j'ai toujours eu de la peine, quand je suis rentré dans Sainte-Sophie, comme dans le Saint-Sauveur, de voir que c'était un musée. C'est froid, un musée, c'est mort. Et à la limite, je dirais, si ça avait été fait dans une intelligence spirituelle, ce qui n'a pas été le cas du tout, eh bien je préférerais voir les mosquées avec des gens qui prient Dieu véritablement et sincèrement qu'un musée. Alors bien sûr, nous sommes tristes de savoir que ces lieux étaient d'abord des lieux chrétiens, puis sont devenus des lieux ottomans, puis devenus des musées, et maintenant deviennent des mosquées. Il faut se rappeler de la parole du Seigneur. Dans cette pierre, je pourrais faire des enfants d'Abraham. Voilà. Et je pense qu'il faut faire attention. Notre christianisme, ce n'est pas la beauté de nos icônes, ce n'est pas la beauté de nos fresques ou de nos coupoles. C'est les larmes que nous versons devant les icônes et les prières que nous déposons au pied du Christ dans ces lieux-là. C'est ça qui fait la beauté de ces lieux-là. Et ça, cette beauté, elle ne sera jamais retirée. Jamais. C'est ce que j'appellerais, pour conclure, le témoignage d'amour. Exactement. Pour retrouver le Père Boris, en fait, cet acte d'amour sans limite qu'il a fait avec cette personne. Je n'ai pas utilisé le terme handicapé, mais qui était en souffrance. Oui, oui, qui était en souffrance. En souffrance. Ça, c'est un acte d'amour, en fait, sans limite, qui rappelle l'amour sans limite, qui est le Seigneur. Oui, oui. En tout cas, merci beaucoup, Monseigneur. Merci aussi. Et au plaisir. Et moi, je vous laisse, avec quelques paroles du Père Boris, extrait du film orthodoxe de France, Un passé riche d'avenir, produit en 2007, à l'occasion de la commémoration au palais de l'UNESCO du 40e anniversaire du Comité inter-épiscopal orthodoxe en France. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Dans notre France du 21e siècle, je pense que l'Assemblée des évêques est un lieu, un lieu majeur, mais pas unique, de coordination et d'organisation, de collaboration des différentes églises orthodoxes, d'une part, mais d'autre part aussi, un lieu de dialogue entre l'église orthodoxe dans sa globalité, avec les églises chrétiennes, catholiques, protestantes, la Fédération protestante de France, etc. Et par conséquent, là, nous devons aussi ne pas nous enfermer, je dirais, dans notre coquille d'œuf, peut-être orthodoxe, mais de savoir que nous avons aussi un témoignage d'unité, d'appel, un témoignage de la vitalité, de la vérité, de la vie de l'église orthodoxe aujourd'hui dans ce pays, sans oublier bien sûr aussi ceux qui sont en dehors de toutes nos réalités ecclésiales, catholiques, protestantes ou orthodoxes. Nous avons aussi un témoignage à faire dans le monde d'aujourd'hui, dans ce monde qui ignore, qui cherche et qui ne connaît pas bien sûr le trésor qui est dans son propre cœur. Peu à peu, j'ai essayé du moins d'assimiler tout ce que j'ai pu du message théologique, spirituel, culturel, à la fois de l'église russe, mais aussi dans cet enracinement de ce pays, la France, que nous avons, dans laquelle je suis né et que nous aimons. Que deviendrons-nous, bon, après ma prochaine mort, que deviendrons-nous, je ne sais pas, mais des petits-enfants et je souhaite qu'elles vivent dans l'église orthodoxe. Une église orthodoxe, pour elles, familière, sont des petites-filles toutes les trois, une église familière, une église amicale, une église où il y est un peu, pour employer un mot tellement galvaudé, un peu d'amour. Cette jeunesse aujourd'hui orthodoxe, elle est d'une part écartelée et d'autre part vivant de toute la richesse, de toutes ces traditions spirituelles et culturelles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Nous baignons dedans, c'est un bain de jouvence, un bain véritablement de renouveau spirituel. Je crois qu'il faut rendre hommage et dire aux jeunes combien nous attendons beaucoup d'eux. Moi céleste Consolateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui remplis tout, Présent des grâces, les honnêtes de lui, Viens, aide-moi en vous, Et sauve nos âmes, Toi qui es le bon fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada